Piquetée de poids bleuâtre qui remuait sous la brise légère, je m'approche pour la respirer, quand, soudain, j'entends des cris d'oiseaux affolés. Aussitôt, je lève la tête vers le ciel, et là que vois-je un faucon, un faucon crasserelle, tout près d'une michoire où l'âge m'est protégée. Affolée, je ne sais trop quoi faire. Les yeux rivés sur le faucon, traînifiant, je m'avance à petits pas, me dissimulant dans le gazon. J'appelle ma copine, la chatte qui dort tranquillement dans le jardin d'à côté. Allez, vite, viens m'aider, une attaque de faucon crasserelle. Quoi ? Qui ? Où ? Comment ? Une attaque de faucon ? J'arrive ! Et nous voilà volant au secours des mésanges. Pas courant, hein, pour des chats de volée. Nous nous accrochons au tronc, passant de branche en branche. Ma copine tombe, mais ne lâche pas prise. Elle remonte, s'agrippe, et finalement, tient bon. La mésange nous voit arriver près du nid, et soulagée, elle se met à crier au faucon. Je suis la mésange ! Je suis la mésange ! Recule avant que je te crève les yeux ! Le faucon s'enfuit à toute vitesse jusqu'à son nid, en criant. Je reviendrai, et je vous aurai un jour ! Soulagée, je recommande aux mésanges d'être prudente et méfiante. Et je vais rendre visite aux poissons qui se prélassent dans le bassin du jardin. En m'approchant du bassin d'agrément, je bois, et en profite pour raconter l'événement aux poissons. Ceci me confirme. Le faucon a rôdé toute la journée. On a eu peur, parce qu'il n'y avait personne à monter la garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit tombe. C'est une nuit de pleine lune. Soudain, Mimi, la mésange bleue, entend un oiseau étrange. Elle sort la tête par l'orifice du nichoir et regarde. Elle a peur, car elle voit des yeux blancs dans la nuit. Mais, grâce à la lune, elle finit par distinguer un corps rebondi, une tête mobile avec un bec crochu, des épaules carrées et de petites ailes. Le lendemain matin, Mimi vient me voir. Dis, réglisse, j'ai entendu un oiseau étrange la nuit dernière vers minuit. Peux-tu me décrire cet oiseau étrange ? La mésange explique en détail ce qu'elle a vu et ajoute encore à folie. Ses yeux brillaient dans l'obscurité ! Je l'ai aussitôt rassurée. Je vais chercher dans mes fiches sur l'ordinateur. Au bout de quelques minutes de recherche, je m'exclame. Ça doit être une chouette l'hôte. La nuit prochaine, le merle noir montre à la garde à côté du nichoir. Mimi, un peu rassurée, le remercie. Oh, merci, détective réglisse. Et réglisse continue son récit. Je retourne donc m'installer confortablement dans mon fauteuil et regarde à nouveau l'écran de l'ordinateur. En surveillant le nichoir, je m'aperçois que les petits oiseaux essayent de s'envoler. Mais ils sont fous ! Ils sont trop petits ! Et les parents qui ne sont pas là ! Un autre avènement m'inquiète. Soudain, j'entends un bruit se ment et me précipite à la fenêtre. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sors en catastrophe. Ouf ! Ce n'est que le hérisson, mon ami. Je suis rassurée. Pourquoi viens-tu aussi vite ? questionne le petit animal piquant. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était un faucon. Mais je viens juste chercher des limaces, précise le petit hérisson. D'accord. Mais tu peux t'éloigner des oiseaux, s'il te plaît ? Le brave hérisson, qui cherche des limaces dans les plantes, ne se doute pas qu'il s'est trop approché du nichoir des mésanges. Il s'en retourne tout peinot. Bien, je peux retourner à ma vidéo-surveillance. Les oisillons dans le nid attendent leur mère. Ils piaillent car ils ont faim. Ok, rien d'alarmant. Oh, je vais faire une petite sieste, décide Réglisse, satisfait. Mou ! Réglisse constate. Personne pour les embêter dans le coin. Non, ça a l'air d'être bon. Il ne faudrait quand même pas qu'il leur arrive malheur. C'est que je suis responsable de leur sécurité. Oh, je vous dis pas. Et que chez moi, les oiseaux sont protégés. Froid de Réglisse, le meilleur des chats-anges gardiens. Hello, Yann. Je peux venir avec toi, dit. J'adore les balades en voiture. Le paysage qui change tout le temps. Non, non. J'ai pas le temps. Je travaille. Oh, quel dommage. J'aurais pu t'aider à vérifier les nichois lorsque ceux-ci sont inaccessibles. Non, vraiment. J'ai pas le temps de t'emmener. Bon, d'accord. Mais la prochaine fois, tu promets que tu m'emmènes, hein? Oui, oui, oui. C'est promis. Allez, descends de là. Et puis, je vais pas loin. Je vais dans la vallée du Guélo. Je te raconterai tous les détails de nos protégés. Et puis, je vais dans la vallée du Guélo. Le printemps avance et le moment approche où les oisillons vont prendre leur envol. Et les parents s'inquiètent car les dangers sont nombreux hors du nid. Pour les protéger, le papa prend une décision. Je vais apprendre aux enfants comment éviter les prédateurs. Et, dès le lendemain, les parents viennent réveiller les petits en leur apportant comme petit déjeuner de bonnes et croquantes chenilles. Lorsque les petits affamés se sont remplis le gosier, le père leur dit « Mes chéris, je vais vous expliquer les dangers qui vous guettent dans la nature. Par exemple, il y a des prédateurs. C'est quoi un prédateur ? » demande le plus curieux des oisillons. Un prédateur, c'est un animal méchant qui voudra vous faire du mal. Il y a entre autres l'écureuil qui vole les oeufs. Le fou qu'on cresseraie qui mange de temps en temps les oisillons. La pie, le jet, le piquet-pêche, Mais notre pire ennemi est le chat. Mais pourquoi Réglis ne nous mange-t-il pas ? Au contraire, il nous surveille demande le plus timide. Car Réglis est notre ami. Il nous a toujours protégés. Bon, assez parlé. Envolez-vous, mes petits. Envolez-vous, mais soyez prudents. Restez au nid jusqu'à ce que vous soyez assez grand et fort. Au bout de 18 jours, les petites mésanges sont prêtes à quitter le nid. Tiens, justement, les voici à s'entraîner. Je veux sortir nom d'une plume. Mais arrête, tu n'y arrives pas. Mais si, mais si, j'y arriverai. De toute façon, tu me dis cela parce que tu es jaloux. Vrai ou faux, les amis ? Oui, c'est vrai. Il est jaloux, jaloux, jaloux. Oh, oh, c'est quoi cette pagaille-là ? intervient le père. Votre frère arrivera à voler et tout le monde va réussir. Je vais vous montrer. Les oisillons commencent à faire de petits sauts et s'entraînent à voler. Le plus courageux s'accroche aux parois du michoir mais retombe sur son frère qui piaille avec mécontentement. Trop cool ! Je fais de tout petits vols. Maman ! Maman ! Regarde ! Je fais des petits vols ! S'écrit tout à coup l'un d'eux. C'est bien, mon chéri. Continue comme ça à l'encourage de sa maman. Mais elle va voir son compagnon qui est perché sur une branche. J'ai peur. Nos enfants commencent à voloter et quand ils voleront hors du nid, j'ai peur qu'ils ne s'écrasent et meurent. Mais ne t'inquiète pas, rassura le père. Il ne leur arrivera rien et il faut bien que les petits oiseaux quittent un jour le nid. Au fur et à mesure, les petits commencent à sortir du nichoir. Ils volent tous, frères et sœurs. Ils sont heureux ! Ouah ! Trop cool ! Je vole dans les airs, les grands airs. Je suis un grand, un très grand. Youpi ! Je vole ! T'as vu ça, papa ? Oui, mon fils, c'est très bien. Continue comme ça ! Un après-midi, alors que nos jeunes mésanges attendent patiemment perché en haut d'un arbre que leurs parents leur apportent à manger, De drôles de bruits se firent entendre. Tout à coup, cela se transforma en feulement. Il s'agissait de réglisses qui entamait une conversation plutôt musclée avec un chat gris qui ne voulait absolument pas s'en laisser compter. Réglisse. Qu'est-ce que tu fais là ? Ici, c'est mon domaine et je suis le protecteur de tous les oiseaux de ce jardin. Je te prie de décamper illico presto ! Le chat de répondre. Ah ! Voyez-vous ça ! Un gros matou qui se met à défendre son casse-croûte ! Hé, arrête là !